bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amil et aujourd'hui alors la continuité de l'écoute de ce monde est cruel nous allons nous écouter un par un les bonus sont présents dans chaque version différente ouais alors c'est quoi le concept un concept c'est qu'ils ont sorti en fait quatre versions physiques différentes de l'album standard et on a du coup un inédit différent sur chacune des versions de couleurs différentes de couleurs différentes donc du coup bah ça permet de booster à mort les ventes physiques exactement alors il y a quatre sons on a doll persuadé alors dolly persuadé gringo envoie un mess et le premier qu'on va se faire c'est casimir produit par ponko et voilà qui était du coup présent sur le morceau pourquoi qui est un des meilleurs de l'album pour toi pour moi tout à fait alors donc voilà connexion encore val et le producteur belge ponko on va s'écouter ça tout de suite donc n'oubliez pas avant de lancer la vidéo de vous abonner pour les nouveaux et de liker la vidéo pour tout le monde et vous de vous rendre sur notre instagram amine et hugo donc c'est parti pour l'écoute de casimir de valt produit par ponko édition alors celle ci c'est l'édition rouge édition rouge casimir yes let's fucking go je suis le plus vrai d'après les scientifiques comme les armes à long casimir tous les gros qu'une identifie change le monde avec rick et morty je crache les basses fait pas 9000 et face aux mortiers d'écu de chimie qu'à l'envers salon portique je suis le plus vrai d'après les scientifiques c'est moi le plus vrai d'après les scientifiques c'est faux que les pédophiles comme brisille jean brisille macron c'est son petit ah oui au bas je comprends pourquoi elle est pas sur la standard c'est pas juste la ligne de base gros comme elle est incroyable tu as pas entendu le dance derrière vitrine et vitrine vitrine j'ai même pas calculé attend mais qui a décreté que c'est un de ses meilleurs albums à ses meilleurs sont à mais c'est un mais son préféré de l'album où il est juste exceptionnel parce que la tonalité qui prend au niveau de sa voix genre un peu perverses au revoir tu vois il colle bien super bien l'instru de ouf là on est vraiment sur le bail sombre en fait tu vois je parlais après l'écoute de ce monde est cruel ouais j'attendais à ce que c'est vrai qu'il m'envoie quelque chose de plus sombre un peu plus inquiétant et moi tu vois ce genre de morceau je l'ai clairement il ya un grave du name dropping c'est lourd cash crimey tamso brigitte macron notorious big sur les billes sorti plus de cd que biggie c'est pas compliqué en même temps il en a fait deux et encore il y en a un qui est posthume mais ouais enfin c'est tu sais genre c'est le un peu le son du mec qui veut sauver le monde malgré lui malgré ses ses troubles et en fait ce que j'aime c'est que genre il arrive à se glorifier sur des trucs tu dis totalement autrefois que tu vois donc c'est ça exactement la punchline j'ai sorti plus de plus de cd billy ça peut être une punchline en soi mais gros il a sorti que deux albums mais du moins il est mort en 97 en fait c'est cette réflexion intellectuelle qui genre trop stylé sur le morceau tu vois en gros c'est de l'égotrip mais sans réel sans réel impact en fait il trouve que du coup il prend le contre-pied de l'égotrip et il fait passer ça pour un morceau un peu plus inquiétant on dirait un mec qui est un peu dans sa propre folie il ya une un peu tu vois la manière dont il pose je dirais il est un peu bourré ou un peu sous sous influence sous influence influence tout à fait qui déambule dans la rue la nuit tu vois un peu comme le joker clairement et puis et puis cette prod qui est juste fabuleuse on est vraiment dans les dans les marécages tu vois avec ces lignes de passe là alors vraiment cette ligne de passe est incroyable donc limite être par des marécages limite la cover prend fois de ouf on a vraiment la retranscription de la cover en musique tu vois j'en sais le mec qui tu sais qui qui nage dans ses marécages la tête au dessus de l'eau et il avance jusqu'à jusqu'à ce qu'il tombe sur sur une proie tu vois c'est tellement lourd et en plus tu vois il fait le parallèle avec les armandes non franchement c'est c'est on sent que le morceau a été travaillé durant la conception de l'album ouais ok bah écoutez bah non moi j'ai franchement j'ai bien aimé bon après je suis pas aussi emballé que toi ah ouais jusqu'à dire que c'est mon morceau préféré j'ai pas dit c'est mon morceau préféré à la première écoute c'est un morceau qui me plaît vraiment beaucoup par rapport à ce que j'ai dit ouais par rapport à ce côté sombre qu'on a mais vraiment genre inquiétant et que moi j'attendais sur l'album ok d'accord c'est vrai que moi j'ai pas enfin je comprends ce que tu dis je suis d'accord avec toi mais après j'ai pas ça m'a pas frustré tu vois enfin c'est pas très grave pour moi mais du coup non le morceau je le trouve bon la prod de ponko surtout je trouve qu'il sait bien qu'il a bien adapté son style à lui et l'atmosphère de ce monde est cruel dans dans le titre parce qu'évidemment c'est vrai que finalement ce morceau là ne ressemble pas énormément à l'album musicalement soit tu vois maintenant ça c'est limite il ressemble limite ce morceau on ressent plus à la cover et au titre que le reste de l'album ne ressemble à la cover et au titre c'est ça qui est et pourtant c'est un bonus je trouve que le jeu là dessus est pas mal et ouais le name dropping il est pas mal tu vois genre avec la avec le jeu de mots enfin le pas de bail en catimini comme les armand en casimir donc les armand donc le méchant en casimir genre bah tu vois casimir ce personnage enfantin donc en fait tu vois genre on tapate ensuite mieux te douiller tu vois évidemment bon la phase avec brigitte bon bah juste avec cette line là c'est normal que ça finisse en bonus et pas en standard c'est clair et net voilà mais ce que je kiffe c'est qu'ils ont quand même proposé il s'est pas censuré ouais ouais non c'est vrai c'est vrai que c'est bien qu'ils ne se censure pas il s'était censuré c'était sur quel morceau c'était son ah oui ça part en blague non mais c'est le en blague sur les feux ouais voilà c'était sa part en blague est sur les feux c'était sur hum c'est sur GZE non ah putain c'est possédé ouais voilà c'est ça possédé sur GZE bon après il le censure mais on a tous compris surtout qu'il y a le feu du début non non franchement bon morceau bon morceau ok bah écoutez dites nous ce que vous avez pensé de ce morceau donc là c'était le bonus de l'édition rouge Casimir on se retrouve tout de suite pour l'écoute de Dolly et puis